Bonjour également à tout le monde, merci d'être présent. La conférence, comme le disait Yann, est divisée en deux petites parties, alors on va essayer de ne pas forcément se télescoper et répéter les mêmes choses. La question telle qu'elle est posée, c'est « Dans un jeu, fiction ludique très structurée idéologiquement et mécaniquement par l'impératif d'action, l'expérience contemplative est-elle possible ? » C'est une question à laquelle on aurait tendance à vouloir dire « Oui, évidemment », mais ce n'est pas forcément si simple. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Coralie David, qui est rôliste depuis une douzaine d'années. Et les jeux de rôle sont son sujet de recherche principal depuis son Master 1. Elle a soutenu en avril à l'Université de Paris XIII la première thèse de littérature comparée sur le sujet « Jeux de rôle sur table, l'inter-créativité de la fiction littéraire ». Parallèlement, elle est directrice d'ouvrage aux éditions Nemos, spécialisée dans les genres de l'imaginaire, et a travaillé pendant presque trois ans chez un des éditeurs, leader du marché français du jeu de rôle, Black Book Edition. En tout, elle a collaboré à l'édition et la publication d'environ 100 livres de jeux et romans. À côté, nous avons donc Jérôme Laré, auteur. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Auteur, critique, traducteur et éditeur de jeux de rôle sur table, donc JDR. Jérôme a participé à l'écriture ou la conception d'une cinquantaine de jeux et suppléments en France ou à l'étranger. Parallèlement, il organise ou contribue à de nombreux événements destinés à favoriser la création de jeux et l'élaboration de théories propres aux jeux de rôle, table ronde, animation d'ateliers de conception, colloques, concours internationaux de création, etc. Et enfin, tout à droite, Mathieu Triclot, maître de conférences en philosophie à l'UTBM, auteur de « Philosophie des jeux vidéo » paru en 2011, « La fabrique des jeux vidéo » en 2013. Il a été le commissaire scientifique de l'exposition « Jeux vidéo de la Cité des sciences ». Il travaille sur le jeu vidéo comme forme d'expérience produite par le rapport à la machine informatique. Et pour ma part, je suis Benoît Régnier, alias Exserve, je suis journaliste sur Gamecult. Alors, la question de la contemplation, en tout cas de l'expérience contemplative, on avait envie de proposer une formule un peu différente des autres conférences et de poser des questions à vous, au public, d'essayer de décrire rapidement ce que vous, quand on vous parle d'expérience contemplative, à quoi vous pensez. Si des personnes veulent prendre rapidement la parole pour peut-être donner un premier sentiment, et puis on rebondira là-dessus, on va essayer d'avoir peut-être un peu plus d'échange, comme on a trois heures en tout, découpées en deux fois une heure et demie, ça peut être intéressant d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus dynamique avec vous. Nous avons un monsieur ici, je ne sais pas qui s'occupe de donner un micro, en fait. Ah, bah c'est super. Euh... Oui. Tout à fait. Alors, on va avoir un micro qui arrive ici, au quatrième rang. Non, mais en fait, c'est parce que comme c'est enregistré, c'est pour que les personnes puissent... Voilà. Donc, je faisais la remarque sur le jeu Ori and the Blind Forest que j'ai téléchargé récemment, acheté bien entendu, et qui est magnifique comme jeu, c'est... Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le principe est très simple, c'est un platformer assez compliqué quand même, enfin, ce n'est pas un jeu simple à première main, c'est un jeu de découverte libre où on a une histoire narrative qui est... On va dire qu'il y a un conte de fées, tout simplement, un peu à la jappe, enfin, je pense Miyazaki, ce genre de choses. Et malgré tout, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir traverser les cinématiques avec peu d'actions, mais derrière qui vont enchaîner sur un jeu qui est très nerveux et qui est très demandeur. Et je trouve justement qu'il correspond assez bien au sujet à bord d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'ai tort ou pas là-dessus, mais... Ça veut dire que ça se distribue phase d'action, phase de contemplation ? Ou les choses sont plus mêlées ? Oui, non, c'est un peu... En fait, par exemple, dans la cinématique d'introduction, on va pouvoir jouer le parent adoptif du héros, et on peut le déplacer sur 20 mètres en faisant des petits bons. C'est vraiment juste pour qu'on ait la manette en main et qu'on puisse apprécier l'univers tel qu'il est. Mais on va dire que comparé à d'autres jeux, comme on va pouvoir voir dans les Final Fantasy, ce genre de choses où des cinématiques peuvent être fantastiques en avance sur leur temps, et le jeu en soi, le moteur du jeu, est particulièrement laid sur certains aspects, particulièrement dans les jeux d'aujourd'hui, avec des deadlines très très courtes, Assassin's Creed par exemple, je trouvais qu'au RIS, justement, on n'a aucune différence, c'est que c'est le même moteur qui est utilisé pour faire l'intégralité du jeu, et du coup, on a, on va dire, la cinématique qui est là pour apporter vraiment la contemplation au sens pur, c'est-à-dire on va observer, on va juste recueillir des informations sur le scénario, mais aussi sur la manière dont c'est dessiné, dont ça a apporté, et le fait est de pouvoir le jouer dans exactement les mêmes conditions que la contemplation, nous permet finalement d'avoir une approche du côté artistique qui est beaucoup plus pertinente quand on joue au jeu que n'importe quelle autre grosse série qui malheureusement n'arrive jamais à ses fins finalement. Juste pour être sûr de bien comprendre, du coup, qu'est-ce qui fait que ce jeu est contemplatif ? C'est le fait que la cinématique soit poignante, puisque c'est quelque chose d'assez marquant dans l'intro du jeu, est-ce que c'est au niveau de l'ADA, est-ce que c'est l'ambiance ? Après, moi je n'ai pas forcément une culture artistique particulièrement développée, je sais apprécier le beau comme beaucoup de gens en général, et pour ça je pense que je suis un client de ce genre de jeu, j'imagine que beaucoup de gens ici jouent au jeu vidéo, peut-être que personne n'y joue pas, mais on a toujours cet aspect, on achète un jeu, on voit le trailer, on voit la bande-annonce, on voit la cinématique de début, on est là genre waouh, c'est beau, merci beaucoup d'avoir créé ce genre de choses grave en avance, et là on joue au jeu, et en fait quand on zoome un peu sur le parterre, en fait le parterre il date de, il y a 4 consoles en arrière, etc. Alors qu'à partir du moment où des développeurs de jeux sont, on va dire dans une recherche artistique, au-delà même d'un jeu de plateforme habituel, ça donne en fait je pense, on va dire un bestiaire, ça donne des mouvements, ça donne au jeu une touche artistique permanente, qu'on aurait tendance à oublier dans d'autres en fait simplement, tout simplement parce qu'ils partagent encore une fois le même moteur graphique. Quelqu'un voulait éventuellement remonter là-dessus ? Il y a d'autres contemplatifs dans la salle ? Oui, il y a eu effectivement, il y a pas mal de monde. Bonjour, moi l'expérience de contemplation dans un jeu, souvent je la ressens quand on passe d'un endroit à un autre, en général, surtout dans les jeux d'exploration par exemple, j'ai ce sentiment de, on se dit que derrière cet arbre, il y a peut-être quelque chose qui se passe, j'ai plus ce sentiment-là dans la contemplation, où je pense à un jeu de Journi par exemple, qui est vraiment un joli boulot sur la contemplation, après je joue pas énormément au jeu, il faut le temps en tout cas, et je sais qu'en termes de contemplation, Journi c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus dernièrement sur le sujet. Voilà, j'ai pas de questions particulières après, je partage juste une expérience. Je crois qu'il y avait une personne juste à côté de vous, derrière, qui voulait également partager quelque chose. Pour, juste, excusez-moi, pour rebondir ce que vous disiez, en fait, pour vous la contemplation dans le jeu vidéo, l'expérience vraiment que c'est quand vous jouez, c'est lié en fait à l'exploration, à la découverte de l'univers, c'est bien ça ? Non, par exemple dans le Journi, je me souviens d'un passage magnifique où on est en train de surfer dans le sable, en espèce de couloir, et la caméra fait bien son travail, se met bien en nous mettre en profil, et on voit le soleil derrière, enfin voilà, il y a un vrai moment de félicité, c'est quelque chose de superbe. et j'ai ce sentiment, quand on joue par exemple à Final Fantasy VI, je parle d'un jeu qui n'a pas du tout les mêmes caractères graphiques, même si c'est très beau dans notre registre, quand on se promène sur la map, ou avant de se battre, qu'on se promène sur les décors, etc., il y a une notion de contemplation pour moi aussi, parce qu'on contemple le travail, on contemple les décors, on est absorbé par l'ambiance, on est absorbé par le sound design, tout ça, il y a tout un boulot qui fait qu'il y a cette sensation de contemplation. C'est lié à l'exploration, bien entendu, mais par exemple, comme dans le Journi, quand la caméra se met comme ça, ce n'est pas simplement l'exploration, il y a une mise en scène, on va dire, sur ça. Moi, j'aurais deux expériences particulières. La première, je pense qu'une qu'on a beaucoup à avoir vécu, c'est dans Cana of Time, quand on passe de la nuit au jour et qu'on se balade, qu'il y a le soleil qui se lève et qu'il y a la petite musique qui part, et là, on est pris par un souffle enchanteur incroyable, et je pense que c'est très lié à la surprise. On s'y attend un peu, mais tout de même, c'est le fait que ce n'est pas déclaré, que d'un seul coup, le soleil se lève, et que d'un seul coup, la musique, elle parte et que là, on est vraiment pris par un petit envolé un peu lyrique. Et l'autre expérience, mais très différente, c'est celle de la personne qui regarde quelqu'un jouer, dans laquelle, comme tu es spectateur, tu as quand même une expérience de... Tu as une expérience contemplative à regarder quelqu'un jouer, donc de voir des choses qui apparaissent alors que tu n'es pas joueur, et je pense que tu peux vivre aussi en tant que joueur, en te regardant jouer, lorsque tu joues, et presque un peu inconscient, ou quand c'est pris par des mécaniques, et donc tu joues presque automatiquement, et donc tu te regardes jouer. Je suis moins convaincu par la deuxième que par la première, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, en tout cas dans mon expérience propre, regarder quelqu'un jouer, c'est plutôt une expérience assez frustrante, c'est-à-dire qu'en permanence, la personne qui joue ne fait jamais ce qu'il faudrait faire, ou très souvent fait ce qu'il ne faudrait pas faire, et c'est difficile. En tout cas, je n'arrive pas à regarder comme un spectateur détaché, c'est-à-dire que l'image, l'impératif d'action est tellement inscrit dans l'image que je sais le décoder, et que je la décode encore en tant que joueur. Même en étant spectateur, je reste dans une position de joueur. Bon, ça, ça peut varier aussi, selon les individus. Mais sur le premier point, je pense que tu touches un truc très juste, avec cette idée des événements programmés qui arrivent comme ça un peu par hasard et auxquels on est confronté. Je me souviens de... Je n'avais pas du tout pensé à ça pour la conférence aujourd'hui, mais ça tombe très très bien. Je me souviens d'expériences d'artistes, des gens qui s'appelaient les frères de Zotteux, enfin donc deux frères, qui prenaient en live, qui faisaient en live une performance sur GTA, donc sur le 4, dans lequel ils se promenaient à l'intérieur de GTA et ils essayaient de créer l'équivalent d'une expérience filmique et d'une expérience contemplative. Et je m'étais beaucoup interrogé sur les conditions qui faisaient que ça marchait. Alors ce qui était intéressant, si vous voulez, je trouve, dans cette expérience des deux Zotteux, pour la décrire comme ça, c'est qu'on ne les voyait pas quand ils font la performance. Ils sont cachés. Ils seraient derrière, ils actionnent au pad en live, donc c'est bien une performance live. Ce n'est pas un superplay, c'est peut-être un infraplay, c'est un miniplay, parce qu'ils jouent à peine le jeu et ils avaient juste modifié pour qu'on enlève les éléments d'interface. Et la question que je me posais, c'est à partir de quand est-ce que pour celui, la salle qui regarde, on rentre dans une expérience de type cinématographique dans ce truc-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever l'action, il faut enlever les gunfights, il faut enlever l'impératif d'agir, bon ok, et l'interface qui va avec. Mais les moments les plus cinématographiques, contemplatifs, parce que j'ai envie de dire les plus beaux, les plus satisfaisants dans cette expérience esthétique, c'est les moments de ce que moi j'appelle la vitalité artificielle. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent sur un toit et on voit la ville vivre sa vie, on voit les mouvements des passants, on a tout ce micro-mouvement à l'intérieur de l'image sur lequel on s'arrête et que tout d'un coup on regarde. Je trouve que c'est le même ressort que ce que tu décris. J'ai eu l'occasion d'essayer un jeu qui s'appelle D-Rester, qui est un jeu indépendant et en fait, je ne vais pas dire jouer, mais vraiment en manipulant ce jeu, on se rend compte qu'en termes d'interactivité, c'est quasiment le degré zéro de l'interactivité parce que la seule chose qu'il y a à faire dans le jeu c'est d'avancer à travers un décor avec une voix off qui va nous raconter un scénario avec une belle histoire, des décors assez magnifiques et éventuellement, la seule implication qu'on peut avoir c'est essayer peut-être de chercher un peu à droite à gauche, essayer de comprendre l'histoire via l'objet en fait et les éléments du décor et voilà, c'est une expérience que j'ai eue et je me suis rendu compte que là-dessus, c'est vrai que c'est dur à définir en tant que est-ce que c'est vraiment un jeu ou est-ce que c'est complètement autre chose en fait. Des divers témoignages qu'on a entendus, il y a plusieurs éléments qui se dégagent, il y a cette notion qui est celle du thème de la conférence, c'est-à-dire de contemplation qui arriverait parce qu'on jouerait moins ou parce qu'on jouerait peu, enfin parce qu'on aurait moins d'interactions, mais on a aussi, par exemple, sur journée, ce fameux stage où on glisse, on lâche pas la manette, on est en train d'appuyer dessus, on est en train d'essayer de faire des choses. C'est quand même un moment où tu es quasi guidé, tu es dans un rail, si tu lâches la manette, ça marche. Alors, je n'ai pas essayé de lâcher la manette, mais ça marche, mais tu la lâches pas. Parce qu'on fait des petites courbes pour le plaisir d'entendre dans le sable. Je crois justement que ce plaisir est super important. Et on parlait d'absorption, le fait d'avoir, est-ce que, entre guillemets, d'après vous aussi, est-ce que la contemplation, c'est le fait de ne pas agir, entre guillemets, ou c'est le fait de ne pas, alors comment dire, que ce soit pas complexe d'agir. C'est-à-dire que, en gros, ça ne va pas vous demander un effort conscient d'agir. je vais encore rebondir sur le jeu de rôle, parce que, c'est mon truc. Nous, on appelle ça l'immersion, en fait. C'est-à-dire, le fait de se dire, je ne réfléchis pas à ce que je fais, je suis dedans. Dans d'autres théories, on appelle ça le flot. Il y a plein de façons d'appeler ça. Est-ce que c'est... Et en fait, on est dans une étude, si vous voulez, c'est comme si vous êtes dans un jeu où vous vous déplacez, et vous ne réfléchissez absolument pas à votre façon de déplacer. Ça arrive naturellement. Vos doigts se déplacent tout seuls, en fait. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir. Est-ce que vous avez des expériences que vous jugerez contemplatives qui ressemblent à ça ou c'est plutôt dans le non-agir ? Enfin, aussi bien ici que dans la salle. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, parce que, disons que ça me semble un des points intéressants et importants et un peu... qui titille un peu intellectuellement dans cette affaire de contemplation. C'est-à-dire que là, le premier modèle qu'on peut avoir et on l'entend dans ce que vous nous amenez comme témoignage et comme récit de jeu, c'est que les moments contemplatifs... Contemplation égale inaction. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Alors, ça peut être des cinématiques, ça peut être des cinématiques faiblement interactives, ça peut être des moments dans lesquels on agit peu et en tout cas, c'est en risque de punition. Et donc, ça peut être les moments de trajet dans les jeux. On va d'un endroit à un autre, on a juste à appuyer sur le stick et puis on regarde le cheval et son bonhomme qui se baladent dans Red Dead Redemption et on a tout le loisir. On a loisir, justement. On a le temps de s'occuper d'autres choses et de regarder. Mais si on joue cette carte-là, on arrive à ce que vous disiez, c'est-à-dire, pour qu'il y ait contemplation, il faut supprimer les éléments proprement ludiques ou habituellement ludiques qui sont liés à l'impératif d'action rythmé, rapide, éventuellement punitif pour que ça admette. Et là, dans ce que tu dis, la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir dans quelle mesure il peut y avoir une autre forme de contemplation qui ne soit plus simplement sous la forme du détachement vis-à-vis du jeu ou du regard à distance mais sur une forme de participation qui est celle du jeu proprement dite. Je crois qu'il y a des pistes pour fonder cette idée-là. c'est d'un autre régime contemplatif que le régime disons cinématographique, filmique, du rapport à distance avec les images. Là-dessus, justement, je crois que le jeu vidéo, on a tendance forcément à vraiment séparer action, contemplation. C'est-à-dire, si on traduit ça en termes d'expérience de jeu, la scène d'action rapide qui va demander de réagir rapidement, un combat ou ce genre de choses et de l'autre côté, la cinématique. Et j'ai l'impression que le jeu vidéo a vraiment une spécificité et surtout sur les jeux sandbox, monde ouvert. Ça peut aller des GTA en passant par les Elder Scrolls, Skyrim et tous ces jeux-là où il y a un moment, en fait, le jeu vidéo permet d'être entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de Red Dead Redemption, je ne sais pas si vous vous souvenez le moment où on rentre au Mexique. À partir du moment où vous montez sur le cheval, une musique se lance, sachant que c'est un jeu où il y a beaucoup d'ambiance sonore mais finalement peu de chansons. Et là, vous avez à voir la chanson du début à la fin. C'est un peu un couloir parce que d'un côté, vous avez la montagne, de l'autre la rivière et vous montez sur votre cheval et simplement vous avancez. Donc, ce n'est pas une cinématique dans le sens où vous avez encore le contrôle de la caméra et quand même, vous devez faire avancer votre cheval. Mais c'est une scène marquante pour ça parce que le jeu vidéo est pour moi elle seule à faire ça. C'est-à-dire que c'est un espace de liberté. Vous jouez quand même, vous êtes aux commandes de votre personnage mais vous allez où vous voulez et surtout, vous pouvez vraiment avoir tout le loisir de contempler l'univers à ce moment-là mais ça va toujours de pair avec une itinérance. Et dans le gameplay, notamment pour garder cet exemple-là, les créateurs, je pense, de chez Rockstar Game, c'est quelque chose qu'ils ont inclus parce qu'ils savent que c'est un point fort de leurs univers. C'est la même chose dans les GTA mais par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez des cartes au trésor. Vous avez plusieurs trésors à trouver dans l'univers et donc les cartes, on vous donne uniquement un petit dessin en général griffonné, ça peut être une montagne ou ce genre de choses et donc là, le gameplay vraiment induit ce moment de contemplation parce que finalement, vous allez vous retrouver à chercher ces paysages-là pour trouver votre trésor et au final, vous allez oublier l'enjeu, votre enjeu de départ qui est de trouver le trésor parce que vous allez avoir ces moments de contemplation dont vous allez décider vraiment de la durée. Ça ne peut pas du tout vous intéresser comme vous pouvez décider d'y passer beaucoup de temps. Et ça, je pense que le jeu vidéo, pour moi, c'est le seul média qui arrive à faire ça et qui peut, je pense, le mettre au rang de ses spécificités. pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est super important dans ces éléments de cartes au trésor et où on va faire ces spécificités, c'est qu'en fait, on amène le regard du joueur à changer sur le monde autour de lui, à ne plus le voir. Alors, comme tu l'écrivais tout à l'heure, Mathieu, quand tu disais, on voit les objets qu'on peut activer, jouables, cliquables presque, mais on se surprend à le regarder, à se dire, je ne sais pas, à tel bout de montagne, je peux peut-être y accéder. Et puis, si ça se trouve, c'est là où il y a les grizzlies. À se dire, pour le coup, sur Dark Souls, pour moi, c'est super frappant. On va essayer de ne pas parler que de ça, je sais. Mais sur... Vous faites ce que vous voulez, moi, après, j'en ai suffisamment parlé. Pour le chèque, tout ça. Donc, sur Dark Souls, vous allez jouer et au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir que le bel design est fait de telle façon que l'espèce de château que vous voyez au bout de l'horizon, c'est le truc où vous étiez il y a quelques heures. Et vous allez vous surprendre à regarder, mais du coup, est-ce qu'on peut voir tout le parcours que j'ai fait ? Et est-ce qu'il y a d'autres chemins ? Et ça ne va pas se faire à la place du jeu. Enfin, ça va se faire à la place du jeu dans le sens où vous allez vous arrêter un petit peu. Mais ça va avoir son propre but, comme le fait de jouer, ça va avoir son propre but, en fait. On ne va pas vous priver de l'un pour que vous ayez accès à l'autre. On va vous donner la possibilité de faire les deux comme vous voulez. Ce que je disais dans le fait de la durée des petites quêtes, on va dire. Alors, il y a des jeux où ce n'est pas le cas. Il y a des jeux où vraiment c'est balisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce choix, en fait. Et que l'un et l'autre ne s'opposent pas sur ce type de jeu ne s'opposent pas forcément. Bon, après, niveau level design, ce n'est pas le jeu le plus mauvais du monde aussi. Non ? J'ai le droit de dire, je ne suis pas forcément extrêmement partiel sur ce jeu-là. Mais oui, effectivement, il y a cette idée de contempler le chemin parcouru, en fait. On n'est plus forcément devant une expérience uniquement esthétique, mais simplement du temps qui s'est écoulé et de ce qu'on a parcouru, de ce qu'on a vécu dans le jeu. Et effectivement, Dark Soul permet souvent de faire un retour sur ce qu'on a vu à des moments exprès, justement comme tu le disais, de dire, ah oui, j'étais tout au bout là-bas il y a 30 heures de souffrance. Et ça, c'est vrai que c'est une de ces particularités à ce jeu-là. Je pense qu'on peut peut-être éventuellement avoir une autre réaction. Oui, il y avait la personne là-haut qui était là depuis tout à l'heure. Juste au-dessus de vous. Juste au-dessus, derrière. Merci. Alors, je n'ai pas aimé Red Dead Redemption, par contre, j'ai aimé son extension qui se passait dans un monde de zombies et dans le rapport avec la contemplation et son opposition ou sa complémentarité avec l'action vers la fin du DLC. Je ne me souviens plus du contexte scénaristique, mais vous devez aller d'un point à l'autre de la carte. Les deux points sont très éloignés. Il y a une longue distance à parcourir en cheval, mais il y a une musique particulière, Bad Voodoo, je crois, qui se lance à ce moment-là et qui est extrêmement prenante. Et pendant tout le trajet, vous êtes avec John Marston sur le cheval, vous courez sur la piste de poussière, les zombies sont à côté de vous et essayent de vous attraper. Alors, du coup, on pourrait voir ça comme de l'immersion, mais cet instant d'action qui est presque un trope dans le genre du zombie avec le héros lancé au galop avec les zombies derrière lui, impuissant, je pense que ça peut se comprendre comme une forme de contemplation de l'action elle-même et pas seulement de l'immersion et du contrôle du joueur. Je suis assez d'accord avec vous, d'autant plus que chez Rockstar, on sent qu'il y a une science du trajet. Vous l'avez peut-être vu, il y a une vidéo il n'y a pas longtemps qui est sortie « I know what you did here » c'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est un très bon site. qui justement explique qu'il y a un espèce de temps de nombre d'or du trajet chez les jeux Rockstar que ce soit dans GTA ou dans Red Dead justement pour ne pas lasser et quand même qu'on ait l'impression qu'on parcourt le monde. Et finalement, je pense que c'est un enjeu pour les développeurs de jeux parce que que ce soit les Rockstar ou même les Skyrim, très facilement, vous avez accès aux déplacements rapides. Et je pense que pour l'enjeu de la durée de vie du jeu et l'intérêt de la découverte de l'univers, il faut que les développeurs vous donnent envie de continuer à faire ces trajets-là. Donc justement, par ces moyens, que ce soit la musique qui joue énormément sur l'immersion ou toutes les ambiances sonores, par des événements aléatoires qui marchent s'ils n'ont l'air pas trop scriptés parce que par exemple sur un Assassin's Creed, c'est quand même beaucoup moins, j'ai l'impression que ça marche quand même un petit peu moins bien. Mais voilà, il y a plusieurs moyens comme ça de vous donner envie de continuer à faire ces trajets pour qu'ils soient marquants et que ce soit que ce soit des enjeux en eux-mêmes en fait, au-delà de l'objectif du jeu à ce moment-là. Il y a, dans ce sens de l'immersion, enfin de la contemplation dans l'action, je ne sais pas si vous avez l'occasion de faire Metal Gear Solid 4, ça vous parle ou pas ? Il y a une scène dans un couloir avec des micro-ondes, vous voyez cette scène ? Et donc, elle rassemble un peu tous les éléments, un peu tout effet pour que cette scène soit un peu le money shot du jeu en fait. Avec, pour le coup, en termes de gameplay, quelque chose de très simple, c'est du bouton de machine. Dans l'histoire du jeu, on a un moment où on a Solid Snake qui est très, très amoindri, alors déjà qui n'est pas jeune dans ce jeu-là, qui s'en est pris plein la tronche, la figure, tout ça, et qui va faire quelque chose en sachant très bien qu'il a de très grandes chances de mourir. En parallèle, on a, donc, du point de vue gameplay, c'est du bouton de machine, on a la musique qui est reprise, c'est, alors je ne sais plus si c'est exactement la même version ou un rearrangement du thème qu'on entend au début du jeu, le love theme. Du point de vue de l'histoire, ça arrive, enfin, de la structure de l'histoire, ça arrive à un moment très particulier qui est le moment où tout est gagné ou tout est perdu, en gros, et on voit l'écran est divisé en deux, la partie basse c'est ce qu'on joue et la partie haute, c'est tout ce qui a été installé avant à ce moment-là du jeu, on voit tous les alliés de Solid Snake qui sont plus ou moins en difficulté, mais en général, on est tellement occupé à regarder la partie action qu'on perçoit juste qu'il y a des trucs importants au-dessus et on perçoit qu'on ne les perçoit pas tous. Et ça donne un sentiment un peu bizarre de, pour exemple, ce que tu usais ce matin de vertige, tout ça, et on est en train d'avancer et là où le jeu est un peu trompeur, c'est que le jeu se base sur, enfin jusqu'à présent, sur l'interface et sur certaines règles très particulières, enfin très simple, c'est-à-dire que quand on arrive à plus de vie, on est mort. Ça a l'air con, on dit comme ça. Et dans cette phase-là, en fait, le jeu va communiquer avec nous en faisant que quand on arrive à plus de vie, on entend ce qu'on entend dans tous les Metal Gear Solid, c'est-à-dire on entend quelqu'un qui appelle Snake en hurlant pour savoir s'il est toujours en vie, sauf que c'est encore possible d'appuyer, c'est encore possible d'avancer. Et donc, au travers de son système de jeu, si j'ose dire, le jeu fait véhiculer en fait cette notion de... Alors, je ne sais pas comment dire ça autrement que par badass, en fait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien, le mot vécu ultime. Et tout ça, en fait, tout ce mélange de cette action, cette musique, cette scénographie et le moment où ça arrive dans le jeu va faire que cette scène qui est pourtant une scène où on n'arrête pas d'appuyer sur les boutons ou on ne lâche pas la manette, c'est aussi une scène contemplative, je pense. Sous réserve, encore une fois, que ce soit une contemplation active. On va avoir une... pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure, notamment par rapport à ces joueurs qui se cachaient de la caméra pour marcher dans la ville de Los Santos, par exemple, dans GTA, par exemple. Je voulais rebondir là-dessus en disant qu'en fait, la contemplation, c'est aussi des espaces que doit se créer le joueur, quelque part, lors de sa progression. C'est-à-dire, je pense notamment à Shadow of the Colossus ou Ico, par exemple. Lorsqu'on en se rend en direction d'un colosse, on peut choisir délibérément de s'arrêter, de ne plus faire aucune action, mais ça rentre dans le cadre entre continuer à bouger la caméra pour profiter de l'environnement. Après, à l'opposé, ou alors lors de l'ascension, je pense notamment au dernier colosse dans Shadow of the Colossus, avec une certaine mise en scène, le fait qu'il fasse nuit, que ce soit un temps orageux, etc., qui sont propices à la contemplation, en définitive. On peut choisir lors de l'ascension également de profiter de cet environnement. Ou dans un autre registre, je pensais à The Stanley Parable aussi, qui là, par l'intermédiaire de la narration, nous invite à prendre en considération, par exemple, des modifications dans de multiples scénarii, et à contempler l'effort que peut faire, qui pourrait être un effort de l'oulipo, par exemple, ou ce genre de choses. En définitive, la contemplation mêlée au gameplay, ce sont des espaces pour le joueur, et qui doivent être créés également par le joueur. Je rebondis sur cette notion-là. Là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de fonder un autre concept de contemplation que sa version classique, qui suppose le regard à distance et la bonne distance vis-à-vis de l'œuvre. Peut-être que je reviens sur le tout départ. Quand j'ai vu le sujet proposé, contemplation, action, contemplation aux jeux vidéo, ma première réaction, c'est de me dire je vais faire ma mauvaise tête et je vais expliquer que la contemplation, c'est insupportable. Et quelle plus grande erreur est-ce que l'on peut faire que d'essayer de plaquer un concept qui est celui d'une esthétique bourgeoise, de la bonne distance avec l'œuvre sur les jeux vidéo qui sont un produit de la culture populaire et qui donc valorisent des formes de, je ne sais pas comment dire, de contamination entre l'objet perçu et celui qu'il perçoit. Voilà, ça c'est la chose la plus grave pour l'esthétique de la bonne distance qu'on puisse être contaminé par l'œuvre. Or, les jeux vidéo viennent de là, viennent d'éléments de la culture populaire et de la culture foraine dans lesquels il y a des transferts de mouvements entre l'œuvre et le joueur, etc. Du coup, là on est sorti un peu du cadre mais la plupart du temps quand on pense contemplation à propos des jeux vidéo c'est pour des jeux qui vont être des jeux œuvres et des jeux œuvres qui vont tirer vers une actionnabilité faible ou affaiblie. On a cité Direster tout à l'heure, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas rater aussi le fait qu'il ne faut pas se faire avoir par cette histoire de cette contemplation qui est une valeur de la culture haute et de l'esthétique légitime et quand on demande aux jeux vidéo d'assumer des valeurs de l'esthétique légitime on peut se demander si on a raison jusqu'au bout. Est-ce que le processus de légitimation qu'on attend des jeux vidéo en leur disant Ah, regardez ! Enfin, les jeux sont capables de nous produire des moments contemplatifs ils sont enfin capables de ne pas nous contaminer par leurs images mais de nous laisser à la bonne distance je pense qu'il faut avoir une position un chouïa critique vis-à-vis de cette demande-là de légitimité d'imposition esthétique qui passe par le concept de contemplation et donc du coup je suis ravi qu'on discute de cette autre zone de contemplation qui passe par la contamination et je voulais revenir juste comment est-ce qu'on peut la concrétiser on est en train de faire on essaie de trouver où on trouve des secteurs de contemplation relativement spécifiques mais une des choses qui m'intéresse dans les temps contemplatifs qu'on vient d'évoquer ce sont ces temps de trajet de transfert la place de la musique et là j'ai l'impression que ça nous renvoie vers une signification de la contemplation qu'on trouverait en dehors du jeu vidéo dans d'autres expériences je vais parler d'une petite expérience de jeu on a évoqué les jeux de Rockstar les GTA les Red Dead Redemption moi je fais partie de ces joueurs dont le principal plaisir et j'ai envie de dire le seul dans GTA consiste à rouler d'un endroit à un autre et si possible en s'arrêtant au feu rouge parce que et ça me semble plus cohérent et ça fait passer le temps puis la musique c'est sympa et rouler en voiture avec de la musique c'est déjà une expérience à la fois active et contemplative très forte et qui est plus une expérience j'ai envie de dire de laisser aller de petite trance ordinaire quotidienne comme dit une certaine psychologie de petite hypnose par l'action par un régime d'action assez faible que la contemplation à la bonne distance qui serait le paradigme de la contemplation de l'oeuvre picturale notamment donc je pense qu'on peut inventer pour le jeu vidéo des régimes de contemplation qui récupèrent des choses de la contamination avec l'objet j'avais une petite question pardon excusez-moi je voulais repartir là-dessus parce que justement moi je pensais pareil sur le côté expérience personnelle sur le jeu que quand on essaye de m'imposer ces moments-là de trajet où on sent que d'un coup la vitesse de déplacement du personnage est forcée par le jeu on essaye justement de me forcer à avoir ce recul-là et ce détachement-là et moi ça me gêne ça me sort complètement en fait de l'univers et je voulais citer à l'inverse The Last of Us qui a une séquence en fait où on peut choisir de la zapper où on peut prendre son temps et elle peut s'étirer à l'infini où on observe la nature on voit des girafes etc et je trouve que justement le jeu vidéo peut-être que ce dont tu parlais Mathieu c'était le fait qu'en fait pour moi il y a plus de plaisir dans l'expérience contemplative quand on ne m'impose pas un temps dans lequel je dois être contemplatif mais quand à un moment donné le jeu sans que ça soit prévu qu'il y ait un petit côté un peu émergent je choisisse de lâcher la manette de prendre le temps de regarder ce qui se passe comme ça pourrait être le cas avec GTA où on regarde la vie etc et ce moment-là dans The Last of Us moi on m'avait scotché parce que je me suis surpris à passer peut-être 10 minutes à regarder des girafes marcher au loin et le jeu a prévu qu'on puisse le faire mais il ne nous force pas à le faire et je trouvais que c'était poli de sa part de ne pas nous sortir de cette notion d'action parce qu'en fait on choisit de ne pas agir et on ne nous a pas imposé l'inaction voilà je voulais juste agir là-dessus justement on aurait tendance à penser que la peinture le cinéma serait plus contemplatif mais paradoxalement ces passages dont tu parles qu'il y a dans The Last of Us et dans les jeux avec des univers ouverts d'une façon générale c'est que pour moi le jeu vidéo c'est le média où on peut avoir le plus de moments contemplatifs justement parce qu'on les choisit et qu'on peut vraiment déterminer leur durée et pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'imposer une esthétique ou une bonne distance de l'oeuvre qui n'était pas celle des jeux vidéo c'est une évolution qu'on voit également dans les cinématiques c'est-à-dire la cinématique comme son nom l'indique ça vient du cinéma je ne sais pas si vous vous rappelez du premier Resident Evil mais c'était carrément de la vidéo de la vidéo enfin un film quoi dont on nous entrecoupait le jeu et il y a quand même des évolutions bon alors tout ce qui est au niveau du cadrage de la réalisation mais aussi par exemple avec les QTE le fait d'avoir quelque chose de binaire où vous agissez pendant les séquences de jeu vous n'agissez plus pendant les cinématiques on voit qu'il y a une évolution alors le QTE après c'est critiquable c'est plus ou moins bien fait mais là on voit vraiment qu'il y a une volonté de se réapproprier ça de le détourner du média d'origine qui est le cinéma pour en faire quelque chose de spécifique aux jeux vidéo ou en le rendant beaucoup plus interactif mais pas exactement de la même manière que les autres séquences de jeu alors le micro il était là-bas je crois il s'est déplacé il est là-bas on a dû de ce côté-là on avait des personnes qui attendaient ouais j'avais vu aussi juste après on va donner le micro à monsieur et puis juste après on remontra vers vous il n'y a pas de soucis si vous voulez juste lever la main pour ce que tu as indiqué où c'est merci merci moi je trouve ça intéressant de ne pas penser la contemplation uniquement comme on peut le faire devant tout plein d'autres types d'art et d'oeuvres où on est forcé à être passif mais de la penser à travers ce que le jeu vidéo rajoute par rapport aux autres formes d'art c'est-à-dire le gameplay et l'interactivité et je me suis posé une question récemment parce que j'ai pas mal joué au Dark Souls et je me suis rendu compte que le 2 m'avait vachement moins touché que le 1 et je m'expliquais pas bien pourquoi parce que quelque part je trouvais que les zones du 2 étaient plus belles avec des plus belles lumières des choses plus majestueuses plus gigantesques et pourquoi est-ce que ça m'avait moins touché et la réponse que j'ai trouvé c'est que dans le 1 le gameplay servait tellement bien l'organisation de l'espace et comment le joueur va appréhender les difficultés comme elles s'organisent dans l'espace et ce qu'il a vécu à tel moment qu'il a marqué cet ennemi qui était très dur à tel endroit et qui va faire qu'il va s'organiser un espace mental complètement différent et je crois qu'il y a eu une expérience de contemplation à ce moment là qui était complètement distillée à travers plein d'éléments de gameplay et au final c'est à dire que ce gameplay a rendu comment j'organisais l'espace du jeu dans ma tête et l'espace visuel l'a complètement changé en fait et je trouve que ça c'est intéressant moi je me trompe peut-être mais j'ai l'impression qu'il y a un autre truc qui joue énormément c'est la façon dont vous êtes familiarisé avec le type de jeu et le type de gameplay c'est à dire que si vous avez joué Dark Souls 2 vous avez peut-être déjà joué au 1 vous avez déjà joué je sais pas combien d'heures au 1 mais sans doute plus que 5 minutes et en fait on s'habitue et ça s'atténue il y a énormément d'éléments alors comme vous je me suis posé la même question que vous entre le 2 et le 1 avec des phases on en parlait tout à l'heure où on commençait en se disant bon il est moins bien ah non mais en fait c'est vachement bien puis en fait et puis au final qu'est-ce qu'il en reste un an après il m'a pas autant marqué que le 1 et pourquoi il m'a pas autant marqué le 1 moi je pense parce que le 1 était une telle avancée que le 2 en fait enfin le 2 n'est pas tous ces éléments là et du coup ce qui était surprenant là où malgré moi j'arrêtais de jouer entre guillemets pour regarder le chemin parcouru dans le 1 bah dans le 2 je l'avais déjà fait alors tu parlais de Last of Us tout à l'heure c'est un jeu qui a été encensé partout moi je me suis rarement fait autant chier devant un jeu en fait mais vraiment et il est super bien techniquement enfin il est inattaquable par contre j'ai eu l'impression d'avoir un paragon à postériori de tout un genre de jeu vidéo de toute une génération en fait et de se dire mais ok cette mécanique là j'ai déjà utilisé dans du God of War dans du Castlevania 3D dans du Uncharted et ça enfin effectivement c'est un truc sans doute qui a marqué plus que les autres c'est l'histoire des girafes moi il y avait la chasse et le lien avec un autre jeu aussi où on chasse enfin où c'était beaucoup mieux dans The Last of Us mais c'est moi je sais que enfin sur ces jeux là ça m'a ça m'a totalement ruiné le jeu par exemple et je suis pas persuadé qu'ils sont moins bien en fait c'est juste que cette contemplation prend enfin fait appel à la réception du joueur en fait et que dans mon cas je m'étais un peu je m'étais un peu grillé alors je sais pas si c'est pareil pour vous sur Dark Souls j'en ai absolument aucune idée bah je vais moi je voulais répondre du coup forcément mais sur Dark Souls 2 en fait ce qui fonctionne pas c'est que dans le 1 les décors qu'on voit quoi qu'il arrive c'est des décors qu'on va visiter et l'agencement entre les différents niveaux est logique et dans le 2 en fait il ne l'est pas les niveaux sont collés les uns à la suite des autres sans ordre évident sans même cohérence on monte dans un moulin et on se retrouve dans un volcan juste après si les gens voient de quoi je parle et du coup en fait c'était je pense que c'est plus dû à du level design qui est beaucoup moins bien travaillé puisque du coup les niveaux s'enchaînent avec la même logique que dans le 1 c'est à dire qu'on retrouve cette logique de raccourcier etc mais l'univers global est lui par contre bien moins réussi c'est aussi pour ça que le 2 est globalement moins bien que le 1 c'est évident je pense qu'il y a de ça et en effet c'est important mais en fait comme j'avais analysé les choses pas seulement je me rendais compte que l'expérience de jeu que j'avais vécu m'avait fait aborder les actions que j'avais fait en tant que joueur le gameplay m'avait fait aborder tout l'espace 3D tout le côté graphisme de manière très différente en fait et c'est là que je dis qu'il y a un truc intéressant parce que le gameplay il a influencé beaucoup sur ma manière de recevoir de la musique du son des images de ma manière de représenter l'espace en 3D c'est là que je me dis qu'il y a un truc qui est propre au jeu vidéo et qui est hyper intéressant pour créer de l'expérience esthétique c'est que ce qu'on fait la manière dont on le fait ça influence sur comment on reçoit les stimuli et c'est là que ça crée des expériences esthétiques particulières qu'on ne retrouve pas ailleurs On avait une remarque tout à l'heure juste là-haut Anne Moselle Oui donc je voulais en fait remondir à la fois sur le fait de voir un peu les paysages différemment comme vous aviez parlé dans le Red Dead Resumption avec les cartes au trésor mais aussi avec le fait qu'on peut vivre une expérience contemplative quand elle n'est pas forcément imposée J'ai beaucoup joué à un jeu qui s'appelle World of Warcraft où il y a une communauté d'exploration qui est assez développée et où justement le but est d'aller visiter plein d'endroits qui ne sont pas forcément accessibles normalement et qui font que justement on regarde les choses différemment on essaye de se balader de découvrir des endroits qu'on peut voir uniquement en déplacement mais vraiment aller à l'intérieur ou même découvrir des points qui sont complètement cachés voire fermés ou encore et là il y a un jeu peut-être un peu avec les développeurs des endroits où ils ont prévu que les gens pouvaient aller se balader pour le faire je pense notamment je crois que c'était dans Vanilla avant les premières extensions il y avait des grandes collines où en haut il y avait un petit camp de nains avec help marqué là-dessus qui n'était accessible que par des gens qui faisaient de l'exploration ça ne se voyait même pas à Griffon du coup c'était une ce que vous essayez de dire c'est que l'expérience contemplative c'était une sorte de récompense de l'exploration c'est ça ? non l'exploration en elle-même était une expérience contemplative puisqu'on cherchait autour comment accéder à tel ou tel endroit qu'est-ce qu'il y avait derrière l'autre montagne comment essayer d'accéder à des endroits dont on avait entendu parler mais qui n'étaient pas accessibles en monture ou à pied où il fallait détourner les mécanismes du jeu par exemple il y avait à un moment donné la lévitation du prêtre qui me permettait de monter sur des montagnes qui n'étaient pas accessibles normalement et pouvoir justement à la fois une récompense mais également un mécanisme en lui-même pour accéder encore à d'autres récompenses qui seraient la contemplation aussi mais c'est très intéressant ce côté-là sur World of Warcraft parce que c'est quelque chose dont j'ai un peu sous-estimé l'importance mais j'ai l'impression que c'était important pour plein de joueurs et pour une communauté spécifique de joueurs qui venaient y chercher ça par exemple c'est un peu anecdotique mais j'avais lu une nouvelle d'une auteure qui était sur un personnage qui était à la fois le protagoniste de son roman et qui avait un avatar dans un MMORPG et on avait l'aller-retour entre les deux et à un moment il y avait un passage qui m'avait marqué parce que c'était nous les jeunes de ma génération donc ça se passait dans un univers un peu anticipation un peu post-apo on avait compris qu'on n'irait jamais sur Mars et sur Terre tout était déjà exploré et en fait elle explique en plus comme il y a le côté littéraire il y a beaucoup de descriptions elle explique comment voir un coucher de soleil dans ce MMO pour le personnage ça devient la chose la plus importante en fait dans l'expérience du jeu et quand j'en ai discuté avec l'auteur elle m'a effectivement expliqué qu'il y avait toute une communauté de joueurs comme ça où vraiment cette expérience contemplative saisir des moments comme ça par exemple quand vous parliez du coucher de soleil devenait carrément un enjeu et un but à atteindre en plus en ayant l'espèce de fierté comme vous dites d'avoir réussi à découvrir les secrets de l'univers et pour elle c'était vraiment le premier enjeu elle s'appelait Estelle File l'auteur et c'est une nouvelle qui s'appelle Est in Arcadia Ego voilà pour la citation je vais retrouver des sources s'il faut Alors au niveau du micro on va le refaire circuler vous pouvez le faire le descendre vous-même si tu veux nous aider comme ça tu peux t'asseoir deux secondes peut-être je sais pas Une autre expérience de contemplation qu'on n'a pas encore parlé c'est celle des jeux d'aventure celle où on va devoir chercher dans l'environnement ce qui va nous permettre de résoudre une énigme et en cherchant ça en fait si l'énigme est vachement difficile on va chercher tous les détails et tout et on va tout remarquer on va se dire tiens mais il y a une cohérence avec ça il y a une cohérence avec ça et on va contempler tout le jeu et ça va apporter une certaine immersion en plus et je me semble que c'est aussi important parce qu'on parle aussi de la contemplation par l'action et dans le jeu d'aventure c'est vraiment ce qui me fait aimer le jeu d'aventure parce que à la limite les énigmes c'est pas forcément intéressant mais que l'énigme ait un corps avec l'univers ça nous dit ah ouais mais s'il y a ça qui est là il y a ça qui est là il y a toute une cohérence au final voilà Je réfléchis depuis tout à l'heure est-ce qu'on peut fonder des formes de contemplation par l'action et plus elles seront paradoxales mieux ce sera et malgré tout la plupart du temps on parle de moments où on lâche quasiment la manette ou en tout cas les actions sont très faibles mais je me disais qu'est-ce qui se passe dans une partie de Super Hexagone à un moment donné je ne sais pas si vous voyez ce genre de jeu qui fonctionne sur la rapidité de mouvement je crois qu'il y a trois modes de jeu difficiles très difficiles extrêmement difficiles qui sont accessibles au départ et le difficile est déjà extrêmement difficile c'est-à-dire que je pense que la durée moyenne des parties au début enfin sur la première heure on est content quand on passe les sept secondes quelque chose comme ça donc il faut se faufiler à travers un labyrinthe mobile et c'est un jeu là qui relève de la trance parce qu'il y a la musique tiens c'est la musique c'est Chipsul d'ailleurs qui fait la musique qui sera demain soir en concert ici donc vous avez l'obligation d'avoir joué à Super Hexagone avant demain soir et c'est un truc absolument formidable c'est la quintessence de l'arcade mais là on est dans un impératif d'action absolu et pourtant on se met dans un espèce d'état où on reçoit des flashs lumineux on reçoit la musique synchronisée à ces flashs lumineux nos mouvements sur les contrôleurs modifient ce qui se passe à l'écran voilà est-ce que dans l'hyper actionnabilité c'est-à-dire dans des jeux de saturation on ne retrouve pas une forme d'expérience qu'on pourrait dire contemplative parce qu'elle est purement synesthétique mais là contemplative sur le mode de la contagion des mouvements les mouvements de l'écran me contaminent moi et c'est dans cette boucle de contagion cette fois-ci poussée poussée au feu intensifiée qu'il se passe quelque chose je pense à autre exemple comme ça en me disant est-ce qu'on pourrait fonder cette thèse paradoxale d'une contemplation par l'hyper action et qui serait quelque chose qui irait plutôt du côté de la trance ou de l'auto-hypnose je pensais à Outline Miami alors où est la contemplation évidemment on va dire c'est Outline Miami jeu là aussi on va dire rapide un peu moins rapide que Super Exegon qui demande une rapidité d'exécution dont les séquences sont très courtes donc on recommence on recommence on recommence on meurt on recommence on meurt on recommence et le jeu devient intéressant pas simplement quand on résout les puzzles mais quand on est obligé de se mettre dans un état pas possible soi-même pour y arriver c'est-à-dire qu'il faut je sais pas il faut que quelque chose déconnecte en nous sur certains niveaux pour réussir à les passer et on les passe d'une seule traite dans l'ultra vitesse et l'ultra violence et là il y a un premier régime et puis après il y a un deuxième régime on aurait les deux régimes de contemplation parce qu'il se passe quelque chose là et il a une esthétique psychée flashy lui aussi avec un bombardement sensitif visuel et sonore et puis une fois qu'on a fini les niveaux ça c'est un truc que tout le monde a noté la musique se ralentit et on retraverse en sens inverse les niveaux le backtracking c'est quand même un des trucs de la contemplation en jeu vidéo on retraverse les niveaux qui sont repeints en sang par les cadavres qu'on a laissés avec cette fois-ci une musique qui nous invite et là aussi on peut choisir on est dans le dans le trajet un peu libre et effectivement on passe sur les cadavres moi je furette pour voir s'il n'y a pas des trucs à trouver dans le niveau et voilà donc là on aurait les deux régimes mais qu'est-ce qui s'est passé dans le premier temps dans le deuxième temps il n'y a pas de doute que ça rentre dans la contemplation on a dessiné une sorte de peinture dans laquelle on a projeté dans lequel on a projeté des tâches un peu partout sur un niveau et on en jouit après coup donc il y a tous les éléments il y a le trajet il y a le retour sur ce qui a été accompli dans l'image et puis il y a l'actionnabilité faible on a juste à se déplacer il n'y a pas d'angoisse mais qu'est-ce qui s'est passé dans le premier temps aussi c'est juste pour réagir sur le fait que justement les personnes de Denaton qui ont développé Hotline Miami parlait de cette notion de flow que tu as abordé tout à l'heure où justement ils essayent de faire en sorte et dans le deux c'est un peu étiré puisque les niveaux sont beaucoup plus long où justement on doit étant donné qu'il y a des réactions qui sont aléatoires on ne peut pas apprendre par coeur et on doit en fait c'est ce qu'ils expliquent que eux ce qui les intéressait c'était d'essayer de créer cette espèce d'être enfin d'être d'attitude chez le joueur où il doit en fait être dans une notion de réflexe pur pour pouvoir justement réagir le plus rapidement possible à ce qui se passe sur l'écran puisque les personnages dans Hotline Miami si vous ne connaissez pas c'est un petit truc vu de dessus où les ennemis peuvent réagir extrêmement vite dès qu'ils vous voient ou parfois ils vous laissent complètement passer pendant quelques instants c'est complètement aléatoire c'est toute la beauté d'ailleurs du truc et en fait on doit s'adapter à ça et eux ils parlaient justement du fait qu'ils recherchaient de provoquer cette notion de flow où le joueur est dans une espèce de trance où il va recommencer instantanément il n'y a pas de temps mort entre le moment on arrête et on reprend et on refait les mêmes choses en boucle des fois on meurt sur le premier personnage 15-20 fois d'affilée et on ne s'en rend même pas compte on ne s'en rend même pas compte c'est instantané c'est vraiment on reprend on reprend on reprend et au bout d'un moment et peut-être qu'effectivement je voulais parler de Hotline Miami à ce point là parce qu'effectivement je me dis peut-être que pendant ces périodes là on est si j'ai envie de y réfléchir est-ce qu'on n'arrivait pas à se détacher de nous-mêmes qui est en pleine action en espèce de voilà on n'arrête pas de tirer dans tous les sens je ne sais pas dans la théorie du flou en fait un des éléments qui est assez surprenant c'est qu'on peut l'être sur des choses qui sont très très actives et on peut l'être sur des choses qui sont très très passives entre guillemets quand vous allez au cinéma que vous arrivez à la fin du film que vous n'avez pas regardé votre montre et vous dites j'ai pas eu vu le temps passé en général ça correspond à ce genre de choses et effectivement quand vous êtes entrant sur du superbe hyper hexagone c'est aussi cet état là et c'est souvent dans les jeux vidéo c'est cette espèce d'immersion sensorielle de contrôle il y a plein de modèles de l'immersion mais c'est un parmi d'autres où votre cerveau n'a pas encore compris vos doigts ont déjà agi en fait et vous êtes quelle que soit l'action que vous allez faire et donc c'est aussi une forme de contemplation comme on disait tout à l'heure dans le sens où votre cerveau enfin dans le sens où vous ne posez pas la question en fait vous n'êtes pas en train de réfléchir vous n'êtes même pas en train d'analyser vous avez déjà agi alors bien sûr ça dépend des jeux ça dépend des attitudes etc sur j'imagine qu'un super player sur un Danmaku aura le cerveau beaucoup plus en alerte que le mien c'est à dire que moi la trance elle va être très très courte mais c'est quelque chose d'assez paradoxal et effectivement on n'a pas forcément l'habitude de le voir comme ça donc je sais encore une fois dans le monde du jeu de rôle on a tendance à dire que si on fait quelque chose dans un CD etc on coupe l'immersion parce qu'on n'a plus l'impression dans l'histoire dans l'univers et ce modèle du flot en fait rassemble un peu les deux de dire c'est pas grave tant qu'on est en train alors chez nous de jeter les dés et de se dire oui j'ai gagné je suis encore plus content d'avoir gagné parce qu'il me restait un point de vie ça marche aussi et on peut l'avoir c'est des choses qu'on peut aussi tout à fait avoir dans le jeu vidéo il n'y a aucun problème et qu'on peut même l'avoir sans doute de façon un peu plus forte avec cette notion d'éléments audiovisuels sensoriels et cette décharge qu'on peut se prendre dans la figure alors au niveau du micro si vous pouvez juste leur faire descendre il y avait une personne là qui posait qui levait la main merci ah bon c'était déjà parlé tout à l'heure bonjour je pense que le problème de la dialectique entre action et contemplation elle vient d'une mécompréhension ou du moins d'un attachement trop fort à la souveraineté du sujet c'est à dire qu'on ne pourrait agir que si on avait choisi d'agir déjà si on savait ce qu'on allait faire alors que précisément et ce même dans l'histoire de l'art de la peinture de la musique et singulièrement dans le jeu vidéo c'est pour ça que le problème se pose aujourd'hui de manière plus crue mais c'est précisément quand le sujet dépossédé lui-même qu'il peut entrer dans un état de contemplation de trans etc et la contemplation telle qu'on la conçoit comme désengagement c'est du même ordre mais inversé que la trans dans Haute-Laine, Miami ou Superhexagone c'est la même chose et par ailleurs bon c'est pas la même chose mais je pense que du coup c'est aussi lié à la distinction et l'opposition trop radicale entre sujet et objet c'est à dire que on va penser un objet en face d'un sujet comme comme donc scolastiquement interagissant librement avec cet objet alors que à mon avis la notion de dispositif est plus au sens de composer d'assujettissement à une expérience par rapport à un dispositif me paraît plus pardon plus apte en fait plus fertile en termes de programme de recherche pour penser notamment le jeu vidéo voilà enfin je réagis à ça enfin je suis d'accord sur le fond avec ce que tu dis peut-être à ceci près qu'il faut voir que cette comment dire des rapports de fusion sujet objet ou de transfert entre celui qui regarde et l'objet regardé de contamination voilà c'est des éléments quand même qui caractérisent la culture populaire et donc la question de la bonne distance elle est structurante pour la culture haute et puis elle a été structurante dans l'esthétique classique tout simplement en tout cas dans une certaine expression des valeurs de la culture haute moi j'aime beaucoup très souvent j'aime beaucoup positionner les jeux vidéo par rapport à une certaine théorie du cinéma et en particulier à la notion qu'on trouve chez une théoricienne féministe qui a écrit des choses absolument extraordinaires sur le cinéma qui est Linda Williams et qui a inventé disons un concept de ce qu'elle appelle les films de corps et les films de corps ou les genres de corps chez Linda Williams qu'est-ce que ça désigne ? Eh bien ça désigne précisément le plus indigne dans le cinéma ce dont les théoriciens du cinéma parlent peu ou considèrent avec condescendance pourquoi ? parce qu'il y a précisément contamination entre les spectateurs et l'oeuvre alors de quoi s'agit-il avec ces genres de corps ? il y a trois genres dans ces films de corps chez Williams le rapprochement est original et inattendu il y a le mélodrame le porno et le film d'horreur et ce qui caractérise chacun de ces genres-là c'est une certaine contamination des mouvements à l'écran sur les mouvements dans la salle le mélodrame l'héroïne fond en larmes parce que ça y est elle allait enfin retrouver l'amour de sa vie et pas de chance deux secondes avant il est mort parce que c'est comme ça que ça se passe donc c'est terrible ça vous vous rendez compte si elle n'avait pas été empêchée là ça y est ça aurait été le paradis sur terre et donc c'est trop tard l'héroïne pleure la salle pleure l'héroïne jouit la salle jouit dans le porno l'héroïne crie de terreur la salle crie de terreur donc on est dans ces logiques de contamination de mouvements qui caractérisent les genres populaires et il me semble que les jeux vidéo de ce point de vue-là s'il y a bien un endroit et un seul où les jeux vidéo sont du cinéma augmenté c'est dans ce secteur-là c'est-à-dire que cette logique de transfert de mouvements entre le corps jouant et le corps joué à l'écran c'est une des caractéristiques des jeux vidéo donc je pense qu'il faut aussi aller creuser du côté d'expériences culturelles participatives et contaminantes et qui sont une des caractéristiques de la culture populaire et une des raisons pour lesquelles elle est souvent condamnée comme quelque chose de dangereux parce que là on voit quand même l'état bizarre dans lequel ça nous met toutes ces images mais c'était plus un programme d'histoire des arts rétrospectivement voir dans les anciens arts ce qu'il y avait du jeu vidéo voilà alors j'avais juste trois petites désolé juste trois petites questions du coup enfin je vous ai écouté de parler depuis tout à l'heure et c'est un sujet que je connais très peu et je voulais vous demander à votre avis est-ce que vous allez parler du sport un peu plus tard c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi mais depuis longtemps dans le sport on a donc des spectateurs qui sont aussi des supporters qui vont entre guillemets agir en regardant à un certain niveau de jeu vidéo et alors aujourd'hui ça peut être dans des niveaux très hauts est-ce que vous considérez que c'est de la contemplation ou pas ? ma deuxième question concerne un super player en tant que tel qui fait par exemple qui va faire de l'OOB qui va faire un speedrun qui va casser un jeu en fonction non pas de ce qu'on pourrait appeler des notions d'art habituelles mais bien de se servir de ce que les développeurs ont fait ou oublié pour avoir une expérience nouvelle et du coup enfin voilà pareil même question est-ce que pour vous on peut avoir une notion de contemplation là-dedans et en fait j'avais que deux questions autant pour moi alors la partie facile de la réponse comme ça les autres se débrouillent ensuite c'est que pour moi il y a un élément qui est fondamental sur la contemplation c'est que ce soit c'est pas tellement le jeu qu'on propose que le regard que va y porter le joueur bon ça c'est facile on l'a dit au début tout à l'heure du truc maintenant je laisse les autres se déverner en fait c'est au final ce qui se passe quand on regarde un match de foot quand on est supporter c'est l'illusion en fait c'est l'illusion de l'interactivité c'est l'illusion que par exemple le fait le fait qu'on se lève est-ce qu'il va y avoir but est-ce qu'il va pas y avoir but on vit en fait on vit le truc comme si on avait une influence dessus alors qu'en fait pas du tout et d'ailleurs il y a des jeux vidéo il y a des jeux vidéo qui font aussi un petit peu ça après j'ai pas des sources extrêmement aussi fiables que vous pouvez avoir mais pour quelqu'un qui s'intéresse passivement à des choses j'ai regardé dans une des vidéos de Bruce qui fait l'émission il pensait qu'il expliquait justement qu'une expérience sur un singe racontait que quand il voyait une autre personne faire un geste son cerveau réagissait comme s'il faisait le geste concrètement lui-même c'est à dire que si on regarde une expérience jouée enfin moi je regarde par exemple les superplayers de Tetris et d'ailleurs au Stonefest impossible de savoir par contre si je vois quelqu'un faire un OOB dans un jeu que je connais bien je vais peut-être pouvoir prendre ma manette sortir du jeu c'est un truc que j'ai déjà fait juste pour me retrouver dehors et voir un décor vide et mon décor qui est au loin par exemple enfin dans GTA ça arrive à tout le monde de tomber sous la map et dans plein d'autres jeux aussi et encore une fois est-ce que ça fait partie pour vous d'une expérience contemplative ou non ? Ou en quoi ça pourrait se définir en tant qu'expérience conformative sachant que l'action est induit au fait de vous faites à la question ? En fait sur sur cette question de regard que vous allez porter il y a plein de façons de trouver quelque chose de beau il y a plein de façons de contempler et une des façons de le faire c'est tout à l'heure vous parliez d'Ori c'est ça c'est vous qui parliez d'Ori sur la direction artistique et c'est vrai qu'elle est magnifique il n'y a pas de problème et une autre façon de le faire c'est d'avoir des se poser la question entre guillemets de comment est-ce que les personnes qui ont fait ça quelle est la technique par technique je n'entends pas technologie j'entends le savoir-faire des gens qui ont fait ce truc là pour vous quand vous allez donc un OB c'est quand on sort de la carte c'est bien ça ? out of bounds ? oui pardon oui pardon c'est ça c'est out of bounds c'est quand on arrive à dépasser les limites physiques du jeu pour sortir de la map programmée et ainsi soit pouvoir sauter des étapes soit bugger alors peut-être alors moi c'est vraiment un monde que je ne connais pas du tout donc je ne veux pas apporter le jeu mais peut-être que vous trouvez que la façon d'arriver à trouver cette erreur là enfin ce truc là est belle en soi en fait peut-être que vous trouvez que peut-être même que vous allez on parlait de GTA il y a plein d'historie partout sur GTA qu'on peut aller chercher à certains endroits bien particuliers peut-être même que le fait d'aller les chercher quand on va chercher c'est un bug vous allez trouver ça beau et peut-être même que vous allez dire le fait que je crois que c'est ce dont vous parliez tout à l'heure sur World of Warcraft le fait de se dire les développeurs on pensait qu'on pouvait aller chercher là et on pensait à mettre un truc à cet endroit là c'est quelque chose que vous avez trouvé intéressant parce que vous posez la question comment c'est fait et votre regard se porte à ce niveau là et du coup si vous choisissez de regarder le monde de cette façon enfin de regarder le jeu de cette façon il n'y a aucune raison que ce ne soit pas une expérience contemplative par contre ça ne l'est pas par défaut ça l'est parce que vous le choisissez entre guillemets et pour une expérience qui va être plus enfin je ne sais pas si vous avez vu récemment les MSI ou les LCS pour League of Legends qui deviennent vraiment un show en fait actuellement il y a donc le jeu le plus populaire actuellement qui est League of Legends mais on en voit d'autres sur World of Tanks sur Orstone etc c'est des jeux qui sont des jeux online des parties courtes et du coup qui sont appropriés pour faire du sport entre guillemets comme pour être le poker les échecs le tir à l'arc etc et il y a eu un très bon article qui est sorti récemment d'ailleurs sur le Nouvel Obs sur qu'est-ce que l'eSport que je vous invite à lire il est sorti il y a deux semaines de ça et du coup on parlait du point de vue spectateur où le jeu vidéo on peut jouer au même jeu que des professionnels vont jouer on peut essayer d'imiter des professionnels joués donc au niveau de l'expérience c'est strictement dépendant de nous par contre quand on va mettre des joueurs en situation de confrontation tous de haut niveau et qu'on se retrouve vraiment dans une une salle à les observer sur un écran et les voir en vrai il y a ce moment où on a une sorte de détachement qui fait qu'on est observateur on aime voir ce qu'on regarde parce qu'on trouve que c'est beau mais est-ce que c'est vraiment de la contemplation dans la définition que vous en donnez parce que j'ai du mal à saisir la définition vraiment du terme en soi j'essaie de trouver des exemples ou des contre-exemples depuis le début on essaie de jouer un peu avec la définition là ça me paraît des exemples limites en fait ce qu'on a cherché à faire c'est étendre la notion de contemplation au plus vaste et au plus contre-intuitif par rapport à la notion visuelle on pourrait s'en tenir à la notion visuelle c'est-à-dire distance vis-à-vis de l'objet absence de contamination survalorisation du regard aussi en tout cas de la perception visuelle qu'est-ce qu'on pourrait donner comme autre critère et une certaine forme de passivité dans la situation enfin passivité réceptive du coup j'ai l'impression que ça ne colle pas avec mais c'est mon sentiment alors peut-être pas assez informé avec l'expérience de regarder des vidéos d'e-sport qui me paraît une expérience beaucoup plus en tout cas quand on est dans une perspective d'apprentissage beaucoup plus analytique et qui ne va ni dans le laisser aller de la contemplation telle qu'on l'attendrait spontanément ni dans l'état de trance qui caractérise l'autre forme de contemplation alors qu'on a appelé contemplation par l'action qu'on a cherché à inventer là peut-être par mauvais esprit si vous cherchez juste tous à vous renseigner sur la question que vous venez de poser juste à l'instant je vous invite à vous intéresser au MSI donc c'était les Mid-Session International de League of Legends qui sont passés récemment où justement des articles sont sortis de manière internationale donc particulièrement en Corée sur le niveau de jeu était tel que c'était du spectacle et uniquement du spectacle et la salle ne s'est pas assise de tout le show si ça vous intéresse c'est peut-être plus en fait un rapport à de l'esthétique créé par le gameplay mais pas forcément du détachement parce que de regarder là on est au Stunfest donc regarder si Daigo il est capable de nous refaire ce qu'il avait fait contre Only que tout le monde avait déjà vu il y aurait une forme d'esthétique créée par le jeu vidéo mais je ne sais pas si on peut parler qu'on retrouve cette notion justement de détachement parce qu'après je vois très bien c'est vrai que si on comprend les règles de League of Legends qu'on voit qu'il y a un échange un combat entre les deux joueurs et qu'il y a vraiment un niveau de tension extrême on va se retrouver face à la même beauté du sport comme on appelle ça comme du sport réel et on va être réjoui par l'esthétique du truc mais je ne sais pas si on est en forme de contemplation en fait je n'ai pas l'impression ça n'a pas besoin d'être beau oui abandonner la victoire compte peut-être dans ces situations là enfin je veux dire pour partir en trance à la fin d'un match de foot le but à la 94ème qui t'envoie en finale ou en je ne sais pas quoi il n'a pas besoin d'être beau donc on est dans un autre registre n'importe quoi du moment que ça rentre Nidmi avait les pieds la main ça marche aussi moi je crois qu'il y a justement une forme esthétique mais qu'elle est alors c'est peut-être parce que je ne comprends rien à ce que vous racontez mais qui est lié au fait de comprendre justement d'avoir les bases pour comprendre ça d'avoir les souvent on parle d'avoir les goûts éduqués alors pas forcément en termes de culture haute par rapport à une culture populaire mais d'avoir une connaissance suffisante pour comprendre moi je suis persuadé que si je vois ce dont vous avez parlé sur League of Legends je n'ai jamais joué de ma vie alors j'ai vu un peu je me suis renseigné c'était difficile de passer à côté quand même mais la beauté du jeu en question enfin de la façon dont les joueurs vont jouer elle va me passer au dessus de la tête parce que je n'aurai pas les billes par contre sur les activités ce qui est contemplatif qu'on pense de façon intuitive quand on parle de contemplation ça c'est souvent des choses qui peuvent être partagées quasiment par tout le monde il n'y a pas tellement de prérequis mais parce qu'on parle de distance on parle du regard on parle de choses très limitées finalement et avec on parle souvent de je ne sais pas le terme en français mais d'alphabétisation de connaissance des jeux vidéo mais avec une connaissance des dynamiques propres de gameplay de choses comme ça et oui on commence à trouver du beau dans certains formes de jeux ça me paraît clair en tout cas oui bonjour moi je voudrais donner mon avis du coup sur la question c'est à dire une définition pour moi la contemplation ce serait un outil qui permettrait de donner de la richesse aux jeux vidéo dans son ensemble c'est à dire de pouvoir donner un rythme bien défini c'est à dire faire des pauses et ainsi en fait instaurer une certaine richesse dans le jeu que d'autres jeux n'ont pas comme les shmups où c'est tout le temps on tire on la vit parfois ça s'arrête et que ça reprenne moi je pense que c'est aussi un outil pour recalibrer le système narratif du jeu c'est à dire se remettre personnellement dans le système par exemple contempler un paysage pour se dire on est dans cette histoire là on ne fait pas que de l'action comme par exemple je vais citer un jeu la première personne comme Allo où c'est pas mal d'action je prends par exemple une mission du premier Allo où on se balade sur une île et on est sur une île on doit partir du point de départ on doit faire le tour de l'île dans le sens inverse d'une montre donc on nous force à regarder tout le temps sur la gauche forcément parce qu'on part le centre mais sur la droite on a juste un paysage on n'a rien et le fait de s'arrêter pour regarder le paysage nous permet de faire une pause nous recalibrer dans la narration nous dire on est sur l'ado on est sur l'anneau le Allo on est là et je trouve que la contemplation est riche dans ce domaine c'est de permettre de recalibrer le joueur dans le système du jeu je sais pas si j'ai été clair si je vous ai bien suivi c'est une façon de faire en fait c'est un outil narratif ou c'est plutôt une façon de faire une pause dans l'histoire ou ce sera pour calibrer la narration et également peut-être dans un système de jeu parce que peut-être dans un jeu où la narration est moins présente comme les jeux 2D comme le jeu dont vous payez tout à l'heure avec l'OST qui va être produite en concert ici je sais plus la hexagone voilà c'est peut-être pas très important de la contemplation et enfin elle va peut-être faire un autre travail sur l'esprit du joueur elle n'aura pas le même impact je pense mais il y aura un impact qui va donner de la richesse au jeu le fait de s'arrêter juste même pas un millième de seconde pour contempler l'ensemble du jeu voilà j'y réfléchissais justement tout d'ailleurs et je fais de la parole juste après il n'y a pas de soucis de réfléchir à cette histoire de relier le côté trans et le côté détachement et inaction et je pense qu'on est dans un rapport au temps qui est identique en fait toi tu disais tout à l'heure qu'on perdait la notion du temps et c'est peut-être ça qui arriverait à relier les deux notions parce que tu peux être soit dans un temps où tu vas tellement vite que tu en perds justement la notion du temps ou quand tu choisis d'arrêter le jeu par exemple dans Halo pour regarder ce qui se passe dans l'espace ou quelque chose comme ça pendant quelques instants on n'est plus dans le temps de jeu dans un écoulement qui est dirigé par toute la narration la programmation etc mais un temps où c'est nous qui le contrôlons qu'il aille extrêmement vite ou qu'on en perde complètement le contrôle et je réfléchissais à ça c'est peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus mais je crois qu'il y avait une question au premier rang depuis tout à l'heure c'était pour revenir du coup un peu toujours sur la dialectique contamination contemplation et sur le fait que toi Exerf tu disais que tu n'aimais pas qu'on t'impose la contemplation mais il y a une expérience qui n'est pas propre aux jeux vidéo mais que je trouve plus répandue dans le jeu vidéo qu'ailleurs qui est l'amour du glitch et du bug ce moment où il y a une distanciation très violente qui se fait avec le jeu et où du coup il devient un objet de contemplation je crois une des premières vidéos je crois que c'est toi qui avais fait ça il y a quelques années sur c'est dans quel jeu de bagnole où on dans Trackmania on pouvait rouler à l'infini dans un monde vide et désertique donc là d'abord on retrouvait quand même on retrouvait les dimensions du déplacement c'était la bagnole c'était le mouvement c'était la répétition le caractère répétitif à ce moment là là on était effectivement clairement dans le style d'expérience qu'on a décrit jusqu'ici parce qu'on retrouve aussi des univers qui sont de la répétition du même et de la sous-stimulation je vois dans tout ce dont on a parlé je vois des composantes absolument standards des processus d'induction hypnotique c'est-à-dire répétition par élimination progressive des perceptions autres et on peut se mettre effectivement dans un état dans lequel le temps passe et s'étire et aussi qui laisse place là pour le coup du côté du sujet à une ouverture de l'imagination et de la faculté créatrice d'image peut-être pour en dire sur juste la question avant sur la contemplation comme outil il y a il y a un passage de Silent Hill qui me fait penser à ça c'est le tout début du jeu ça vous parle le moment où vous marchez pendant une durée improbable alors même avant ça en fait il y a le moment où la cinématique s'arrête vous commencez le jeu vous êtes dans des toilettes sur un parking et la cinématique s'arrête et le jeu devient activable jouable et je sais pas si ça a fait tout le monde pareil comme dans mon groupe mais nous on s'est même pas aperçu que le jeu était jouable on attendait que la cinématique s'arrête au bout d'un moment on se dit que merde le jeu est planté en fait il est pas vraiment planté ça bouge un petit peu on comprend pas trop et on s'aperçoit qu'on peut jouer donc il y avait déjà quelque chose et puis après ce suit une grande un chemin extrêmement long on entend que le bruit c'est pas et en fait avant d'arriver dans le steam tier je crois de Silent Hill et il y a c'est effectivement un moment pour recalibrer pour dire alors comme il arrive au tout début du jeu c'est vraiment c'est presque un pré-générique quoi mais où c'est utilisé et un autre exemple ce serait l'opposition de jeux alors j'ai vu que je s'en parlais sur la conférence précédente donc Shadow of the Colossus qui a déjà été cité et Spec of the Line Shadow of the Colossus et Spec of the Line sans trop trahir l'un et l'autre c'est deux jeux qui disent à peu près la même chose c'est alors par rapport à des genres très très différents et il y en a un qui le dit de façon on va dire beaucoup plus ben on a le choix pour reprendre ce terme et puis il y en a un où c'est fait d'une façon plus que pompière c'est à dire que le jeu ne vous laisse pas le choix et le jeu vous insulte parce que vous êtes je vais arrêter de dire des gros mots mais quelqu'un de pas très recommandable parce que vous avez fait le seul choix que le jeu vous a laissé la seule autre option c'est d'arrêter le jeu et de foutre 60 euros à la poubelle alors il se trouve que c'est une vraie expérience moi j'étais très très content de voir ça je pense que si je le revois dans un autre jeu j'aurais vraiment l'impression d'avoir foutu l'argent à la poubelle mais dans mais je trouvais le jeu très bien c'est juste que ces éléments encore une fois si on devait les retrouver c'était ce dont on parlait tout à l'heure sur le fait de s'habituer au gameplay dans Shadow of the Colossus on dit exactement la même chose mais alors à part vraiment la fin où là on n'a pas le choix et si on n'a pas compris c'est qu'il y a un problème on nous laisse le découvrir au fur et à mesure en fait on nous laisse l'observer on nous laisse s'amuser perdre du temps essayer de sauter partout pour voir si avec le cheval ça nous permet dans des zones inexplorées jusqu'à présent mais fondamentalement ça nous dit exactement la même chose par contre ça nous l'a dit de façon très différente on va se diriger tranquillement vers la fin de notre créneau je pense qu'on va reprendre encore une ou deux questions on va déborder comme tout le monde pas trop on va dire j'avais une petite remarque j'ai l'impression quand même en écoutant ce qu'ils se disent qu'on ne peut pas se passer une notion de distance à un moment donné c'est à dire que que ce soit pour les expériences de contemplation on va dire classique ou dans les expériences de flow par exemple ça s'attourne essentiellement autour du contrôle et du laisser faire c'est à dire que tout de même dans le flow on n'a pas l'impression de mal jouer quoi qu'il en soit quand on a une expérience de flow quand on est en trance on a l'impression de bien jouer et donc on s'observe en train de jouer et de dire ah quand même c'est agréable ce qui m'arrive et donc quoi qu'il en soit j'ai vraiment l'impression que ça tourne autour du contrôle du laisser faire et des allers-retours entre les deux éventuellement mais que c'est jamais des cas dans lesquels on est dominé par le système de jeu on est imposé par le système de jeu ça arrive plus rarement en tout cas des situations comme ça alors sur le flow une des définitions alors il y en a eu plusieurs comme c'est un concept très très populaire c'est justement qu'on ne s'observe pas en train de jouer en fait qu'on est en train de jouer qu'on n'est pas dans l'observation qu'il n'y a aucune médiation consciente et on peut être dans un état de flow sur quelque chose où il y a très très peu d'intervention ou sur quelque chose où on est totalement canalisé typiquement j'en sais rien Tetris dès que ça commence à s'accélérer un peu on est là-dedans enfin on est là-dedans on peut l'être ça dépend des gens oui mais on maîtrise quand même les systèmes de jeu c'est-à-dire quand on a l'impression de bien jouer quand on arrive à bien faire ses quatre lignes etc. et que ça avance on dit ça se passe bien tout de même je pense tout tu ouvres une autre voile je ne sais pas s'il faut appeler contemplation c'est-à-dire on ne va pas faire rentrer à chaque fois au forceps toutes les expériences esthétiques du jeu vidéo dans le concept de contemplation peut-être que là il ne faut pas le faire mais ce que tu dis me fait penser à ce que dit Thomas Morisset sur le beau jeu qu'est-ce que c'est que le beau jeu le beau geste il y a une dimension du beau jeu du beau geste du geste juste du bien joué qui est un plaisir qu'on va retrouver dans les jeux vidéo et qui pour le coup est corrélé aux stimulations audiovisuelles mais ça se joue ailleurs donc il y a peut-être je serais d'accord qu'il y a quelque chose lors de cette strate là en revanche on va avoir du mal on a déjà fait rentrer beaucoup de choses dans notre contemplation si on y met tout le concept est totalement dissous oui je me demandais en fait si la contemplation peut être un peu mégalomaniaque c'est-à-dire par exemple on a parlé beaucoup de regarder des paysages dans des moments comme ça mais est-ce que par exemple pour moi l'exemple le plus frappant c'est le city builder lorsque vous savez non mais quand c'est terminé on met la distance en fait avec la création et qu'on se met simplement en train d'observer ce qu'il y a est-ce qu'il n'y a pas une forme de contemplation un peu mégalomane mais juste regarder ce que le jeu a donné au final ce que le jeu nous a permis de faire moi je dirais que oui et ça va même plus loin que ça notamment sur la façon dont on construit les personnages c'est-à-dire notamment dans les RPG parce qu'on va avoir plus d'options de choix mais finalement son personnage on va le voir tout le temps à l'écran souvent de dos et notamment si vous jouez à des jeux comme World of Warcraft on se rappelle de l'importance du thermogriffeur notamment de pouvoir customiser jusqu'à l'infini son équipement pour lui donner l'apparence qu'on veut parce que après finalement le personnage devient vraiment le rassemblement de toute l'expérience de jeu voilà j'ai eu tel objet j'ai choisi tel objet pour faire telle chose avec mon personnage et pour le coup il y a un côté effectivement mégalomania qui est un peu égocentrique dès qu'on a un peu de création donc avec l'exemple que vous prenez où on a eu un rôle en fait sur ce qui a émergé mais aussi pour moi ça va vraiment jusqu'à la création de personnages d'où d'ailleurs ça m'avait fait rire parce que j'avais vu des vidéos sur des critiques de Heavenline où les gens étaient frustrés parce qu'ils disaient qu'il y avait une super création de perso mais qu'après on ne voyait plus jamais le perso et ils étaient vraiment très très scandalisés à cause de ça et pour le coup là je dérive un peu du jeu vidéo mais sur les wargames donc les jeux de figurines qui ont inspiré les jeux de rôle il y a vraiment il y a vraiment de ça parce que vous avez donc le plateau les paysages et les figurines et là aussi vous avez un côté vu que le décor et les armées évoluent au fil du jeu là aussi il y a un côté il y a un côté vraiment poussé dès ce moment là sur la contemplation c'est intéressant parce que ça introduit une dimension temporelle c'est à dire là on est plus simplement dans la distance ou dans la bonne distance visuelle au présent on est dans l'après coup c'est à dire qu'on regarde on contemple comme je dis tout ce qui a été fait et finalement enfin je me dis tout de suite qu'on pourrait distinguer des modalités on devrait distinguer des modalités c'est à dire que le trajet c'est clairement la première chose qui nous est venue en tête et qu'on a décrit sous la forme de l'expérience contemplative mais là c'est pas le trajet puisqu'on est dans un point de vue dans un point de vue fixe et non pas dans une perspective mobile mais c'est l'accumulation des représentations audiovisuelles qui résument le trajet faire quelque chose comme ça donc là c'est un phénomène de reconnaissance c'est pour ça que tu le disais Megalomaniac c'est à dire que je me reconnais moi dans ce qui a été construit bon on pourrait dire ça sur Minecraft on pourrait dire ça sur SimCity mais je pense à un jeu dans lequel cette modalité là disons de la contemplation alors si on conserve le terme m'avait frappé c'est un jeu qui s'appelle Unfinished Swan qui était alors il y a plusieurs gameplay comme on dirait mais le premier c'est un univers totalement blanc et donc dans lequel on n'a aucun repère visuel et on balance des billes de peinture noires et progressivement donc on crée l'espace ou une certaine visualisation de l'espace où on révèle plutôt l'espace caché puisque les murs sont là et on dessine un trajet comme ça en balançant les billes noires pour se repérer et le jeu nous force pour le coup à un moment donné à grimper sur un point de vue en hauteur et à nous retourner sur le paysage tacheté qu'on a créé bon en fait c'est le même backtracking que Outline Miami cette fois-ci avec la 3D mais il y a ce qui est émouvant ici dans cette expérience c'est pas tellement que c'est beau en soi même si on pourrait dire que c'est joli plus que beau mais c'est que tout d'un coup chacun de mes pas chacun de ma c'est l'élément de reconnaissance de soi dans la matière numérique c'est une sorte d'aliénation positive dans la matière numérique qu'on voit là on va en rester là pour cette première partie parce qu'il y a un deuxième créneau donc vous pouvez prendre éventuellement quelques minutes de pause ça repart normalement vers 16h30 d'ici 15-20 minutes avec d'autres intervenants et Romaric qui fera plaisir de modérer sur cette partie là donc merci beaucoup pour cet échange merci à vous merci et applaudissements Merci à tous. Merci à tous.